Inimitable. Plus de 25 ans après sa disparition, Diana Spencer reste un modèle pour de nombreuses jeunes femmes britanniques. Sa belle-fille Kate Middleton, qui a hérité de son titre de princesse de Galles au décès d'Elisabeth II, semble également prendre exemple sur elle. Ce jeudi 27 avril, alors que le prince William et son épouse visitaient la ville de Mertir-Tidophile, au pays de Galles, des passantes ont complimenté la future reine consor d'Angleterre sur sa mythique alliance. Lors de ses fiançailles avec William en 2010, Kate avait en effet eu l'honneur de passer à son doigt la magnifique bague en saphir bleu reçue par Diana avant son mariage avec le prince Charles, début 1981. Si est-il la même bague et elle était exactement de la même taille quand je l'ai essayé, a ainsi révélé la mère de Georges, Charlotte et Louis, lors de son échange avec l'une de ses admiratrices galloises. Avec les enfants et les petits-enfants, elle aurait adoré être grand-mère. Elle aurait été géniale. Elle nous manque tous les jours, a aussi regretté la princesse, en admirant avec émotion son alliance. Touchante, cette rare confidence à propos de Diana attendrit les quelques personnes qui se trouvaient autour de Kate Middleton. L'une d'entre elles a partagé une vidéo de cette séquence sur Instagram, quelques heures plus tard. Supérieure à supérieure à Kate Middleton et Meghan Markle, toutes ces fois où elles ont imité leur belle-mère Lady Diana Catté et William poursuivent leur opération séduction au pays de Galles. Cette discussion émouvante a eu lieu, à une semaine seulement du couronnement, alors que William et Kate se rendaient au club de rugby local après avoir passé l'après-midi avec des sauveteurs en montagne. Au cours de cette sortie, le prince et la princesse de Galles ont impressionné en acceptant de descendre en rappel le long d'une falaise dans le massif de Brecon Bicons. Habillés de la plus décontractée des manières, les cadragénaires se sont ensuite rendus au Little Dragon Pie de Zavane, où la duchesse de Cornwall s'est entretenue avec les quelques curieux venus la saluer. Ce vendredi, le couple princier devait se rendre dans le village gallois d'Aberfan, site de la catastrophe de 1966 qui a coûté la vie à 144 personnes, dont 116 enfants. Le tandem a ainsi traversé le jardin commémoratif rendant hommage aux victimes du terrible effondrement de la mine, qui a déversé des tonnes de bouts de cendres sur le village qui se trouvait en contrebas. A l'époque, de proches collaborateurs de la reine Elisabeth II avaient rapporté que cet événement tragique, mis en scène dans la saison 3 de The Croon, avait marqué la souveraine à jamais. Crédit photo, agence.